Ne finis jamais une conversation avec un prospect sans fixer une prochaine étape figée dans le temps. Bonjour, c'est Belric. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je répète, c'est très important. J'ai pris du temps pour comprendre ça. Et ça va te servir ce conseil, non seulement en immobilier, mais aussi en affaires, en business. En immobilier, surtout si tu fais de la location saisonnière. Ne finis jamais une conversation avec un prospect sans fixer une prochaine étape figée dans le temps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, si tu ne me connais pas encore, tu veux savoir plus sur la liberté financière, comment j'ai réussi à atteindre cette liberté financière en deux ans, ce que je te conseille, c'est de tout simplement aller dans la description, Cliquez sur le lien qui se situe dans la description et tu verras, tu auras l'opportunité de t'inscrire dans des clubs privés qui te donnent accès à des formations privées non accessibles en public qui te permettent, bon, le club immobilier, déjà, le club immobilier qui te donnera 80%, 80% de mes astuces qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Alors, si je ne veux pas te le refaire, mais si c'est la première fois, tout me prédestinait à être un cadre plus ou moins moyen, peut-être à la fin de la carrière supérieure, parce que j'ai tout fait comme on l'a appris à l'école, dans le système. C'est-à-dire que, dès l'école primaire, dès la maternelle, j'étais un bon élève, bon, je n'étais pas le krach, mais je me débrouillais, j'étais légèrement au-dessus de la moyenne, je n'étais pas excellent, mais légèrement au-dessus de la moyenne, voilà. J'avais une passion, l'informatique, donc du coup, cette passion, là, j'étais bon, donc j'en ai fait mon métier. J'ai eu mon bac, j'ai eu mes diplômes avec mention, donc ça m'a permis d'entrer dans une grande entreprise, avoir mes bons stages qui m'ont permis d'avoir de grandes entreprises. J'ai travaillé en tant que consultant et j'ai réussi à intégrer à Lyon une société un peu plus modeste, mais qui avait de grandes ambitions. Et dans cette société-là, j'ai fini responsable informatique. Donc, le schéma classique, tu vois, le schéma rêvé. Tu travailles bien à l'école, tu es embauché comme jeune ingénieur en informatique, tu gravais les échelons de l'organigramme, tu deviens responsable informatique. Donc, tout me prédestinait à, pourquoi pas, finir directeur informatique d'une structure, une société, ainsi de suite. Voilà, c'était logique, le système m'avait récompensé. Mes enfants, alors ma fille à l'époque, puisque j'avais vécu une fille à l'époque, ben voilà, elle allait grandir, elle serait à Lyon, elle aurait des amis, elle aurait fait son sport. Bon, bah, sauf que, en 2013, j'ai réalisé que ça sonnait creux quand même. Alors, ne crois pas. Alors, peut-être que tu dis, la plupart du temps, la plupart du temps, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est un délire d'enfant gâté. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu as peut-être cette sensation que la vie que tu t'es construit, celle que, voilà, pas si mal, ben, ça sonne creux. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'il y a de l'accumulation de richesses. Alors, c'est important, on est là pour atteindre la liberté financière, donc on a besoin d'argent. Mais, mais, ce qui n'est pas plus important, par exemple, je voyais mes parents qu'une fois par an. Voilà. Et j'avais la chance. Je voyais mes parents. Alors, je les appelais souvent, mais c'est pas la même chose. Tu as vu, avec la dernière crise sanitaire, c'est pas la même chose. Les voir une fois par an, donc tu les vois, mais tu les vois en train de vieillir. Ils ne voient pas leurs petits-enfants grandir, et voilà. Donc, voilà, c'est... Alors, je dis voilà souvent, mais... Tout ça pour te dire que c'est pas ça. C'est pas ça. Et j'ai décidé d'avoir cet objectif de rentrer en Martinique. Et c'est pour ça que, en 2014, j'ai lancé le blog My Cat is Rich, parce que le déclic a eu en 2013. En 2014, je lance My Cat is Rich, je lance la chaîne YouTube. Et tu peux aller regarder, hein, c'était pas folichon, folichon, mais c'était pour raconter, c'était une sorte de journal de bord pour raconter mon trajet vers l'indépendance financière et comment j'allais rentrer en Martinique. Pas comme simple salarié ou responsable informatique dans un grand groupe à la région, enfin, voilà. Mais, en étant indépendant. Et ça fait plus de 5 ans, 6 ans que j'ai pas de fiche de paye. Et j'ai réussi. Et pourtant, je continue à le faire, à enregistrer des émissions, prendre sur mon temps pour enregistrer des émissions, alors qu'aujourd'hui, je dirige 3 sociétés. Et j'ai une quatrième activité de le remeublé non professionnel. Et pourtant, je le fais parce que, si ça peut, à ton tour, t'aider. C'est pour ça que je te propose de rejoindre mon club IMO privé. Le lien, c'est dans la description. Si, en écoutant cette émission, mais les autres, tu as la possibilité d'avoir une inspiration, une idée que tu peux porter, qui va germer, voilà, je serai content. Bon, je serai content et j'aurai accompli mon travail pour aujourd'hui. Donc, cette émission, je reviens à l'émission. Quand tu as un prospect, que ce soit en IMO, parce qu'on dit prospect business, non ? Ça peut être aussi un prospect IMO. Si tu fais de l'allocation courte durée, ça va arriver. Il y a une phase de conversation. Parce que la vente, c'est une conversation. La transaction, c'est une conversation. Une conversation entre 3 qui offrent un service, ou qui offrent un produit, mais là, en l'occurrence, dans l'immobilier, c'est un service. Et le locataire potentiel, qui sera ton futur client, pour l'instant, il est candidat. Il est candidat, donc il est prospect. Donc, ce locataire potentiel, de temps en temps, et ça m'a coûté pas mal de sous, il ne faut pas exagérer, mais pas mal de déconvenus, quand tu dis, bon, tu crois que ce candidat locataire, il est client ? Non, il est prospect, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore sorti son virement, il ne t'a pas payé, donc il n'est pas client. Donc, la grosse erreur, la grosse erreur, quand quelqu'un te dit oui, tu fais visiter ton bien. Et souvent, mes clients tombent dans le panneau, heureusement que je leur mets la pulse à l'oreille. Quand quelqu'un a visité, quand quelqu'un dit, par exemple, vous mettez une annonce sur le bon coin, voilà. C'est typiquement dans mes ateliers en ligne, dans mes sessions mastermind, c'est souvent ça le cas que je pense. Vous aurez que, surtout si vous faites de la location courte durée. Sur la location courte durée, alors, il y a des gens qui ne passent que par Booking, Airbnb, Abritel, enfin, tous ces gros-là, ils ont des process rodés. Donc, les conversations sont écoutées au maximum. D'ailleurs, tu ne peux pas trop converser si tu fais bien ton travail. Le site comme Booking, par exemple, les gens réservent, tu n'as rien à dire, c'est tout. Tu n'es qu'un fournisseur, tu n'es qu'un fournisseur, attention, en location courte durée, et quand tu passes par ces plateformes, tu n'es qu'un fournisseur. Ce n'est pas tes locataires, c'est les locataires de Airbnb, c'est les locataires de Booking. Les mecs, ils ne savent même pas que tu existes, ils ne savent pas qui tu es. Ils savent qu'ils ont réservé chez Booking. Mais je te parle de, si tu veux faire ça, du bouche à oreille, tu as mis ton annonce sur le bon coin, tu as un site internet pour faire de la location courte durée. Mais ça marche aussi si tu fais de la colocation, la location meublée. Imagine que tu mettes ton annonce sur le bon coin ou sur se loger. Et puis, il y a quelqu'un qui est intéressé. Voilà, bonjour, j'aimerais avoir plus de photos. Il demande souvent plus de photos. Donc toi, tu envoies tes photos. Ensuite, la personne, éventuellement, demande à visiter. Et toi, tu fais l'erreur de ne pas fixer la prochaine étape. Mais la prochaine étape figée dans le temps, c'est-à-dire, au lieu de, quand la personne dit, OK, bon, je dois faire une visite dans la semaine et je vous donne une réponse rapidement. Tu dis, OK, ben là, là, je te garantis que tu as perdu une opportunité. Parce que tu es, dans ta tête, tu dis, bon, c'est bon. Surtout que si la personne t'a montré sa motivation, que oui, oui, c'est sûr, à 90%. Et puis, la personne, tu vois, te donne plus signe de vie. Pourquoi ? Parce que la personne, alors, elle n'est pas nécessairement malhonnête, mais on est tous, on sort, on est rattrapé pour notre quotidien. On n'a pas la tête à ça parce que ça ne devient plus une priorité. Donc, la personne, tu l'attends, tu l'attends, tu la relances. Elle te fait perdre ton temps, en fait. Et finalement, elle te dit qu'elle l'a trouvé ailleurs. C'est arrivé à combien de mes clients ? À combien de mes clients ? Ça m'est arrivé à moi, surtout en location courte durée. Surtout quand tu as une petite fenêtre de tir en location courte durée, tu fais ton beurre dans la haute saison. Et si tu ne loues pas ta haute saison bien et tu ne la remplis pas, tu vas grammer tout le reste de l'année. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il faut avoir une transaction rapide. Et les gens qui te font marcher, qui te demandent des photos, qui te posent beaucoup de questions, c'est dangereux. Quand ils te disent qu'ils vont réfléchir, quand ils te disent qu'ils vont réfléchir, et tu ne dis pas, OK, c'est quoi votre processus de réflexion ? Et quand est-ce que vous allez me donner votre réponse ? Et elle te dit, je ne sais pas, tu insistes. Parce qu'il faut déterminer la prochaine étape. Je vous propose, dans la prochaine étape, de vous envoyer le contrat, puisque vous avez dit que vous êtes intéressé. Vous envoyez l'empreinte de carte bancaire ou le dépôt de garantie. Et ce n'est que quand le dépôt de garantie est sur mon compte ou l'empreinte est sur mon compte, que l'allocation est réservée. Là, elle est toujours non réservée. Et le premier qui prend le dépôt d'or qui paye, c'est à lui l'appart. Je te garantis que ça changera tout dans ta vie. Si tu laisses les gens mener la danse, ça veut dire que tu as perdu la main. Parce que tu n'as pas fixé la prochaine étape. Tu as dit, OK, la personne te dit, ouais, je réfléchis. Souvent, je réfléchis ou je dois avoir une... Mais ça peut être transposé facilement business. Si tu es plus business, c'est souvent ça. En location, en immobilier, c'est trop cher. Mais bon, on s'en fout, c'est trop cher. Dans des zones tendues comme les grandes villes et même en Martinique, c'est trop cher. Franchement, si tu arrives au niveau de la visite et la personne te dit que c'est trop cher, que le prix est clairement annoncé, c'est n'importe quoi. Donc, tu n'auras pas cette objection. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait une formation pour lever ce genre de petites objections. Mais souvent, en immobilier, tu auras, voilà, j'ai le besoin de réfléchir, je ne sais pas. Tous, ils essaient de gagner du temps, en fait. Tu ne fixes pas. Tu dis, OK, je réfléchis. Et puis, voilà, tu te bloques. Mais psychologiquement, ça va te bloquer. Combien de fois je me suis bloqué au début de ma carrière de loi meublée non professionnelle en location courte durée ? Et j'ai dit, bon, je ferme. J'attends, je demande pour la même date. Pire, je bloquais la date. Mais au début, je bloquais la date ou je ne répondais pas. Parce qu'il n'y avait pas Airbnb à l'époque. Donc, on bloque. Non, non, non. Il y avait mon calendrier. Et je disais, ouais, mais il y a quelqu'un qui est en cours de réservation. Donc, la personne te va voir ailleurs. Alors que ça, elle dit oui. Voilà les photos. Et tu attends. Et puis, à un moment, cette personne, elle est prête à... Voilà, tu la fais patienter. Mais là, si tu as fixé les prochaines étapes, voilà, dans 20... OK. Bon, ben, vous allez réfléchir. Et vous allez me donner votre réponse. Quand ? Je ne sais pas. Dans deux ou trois jours. Alors, j'ai besoin d'une date précise et un horaire. parce que, d'ici là, je ne veux pas bloquer les autres personnes. Donc, est-ce qu'on peut... Vous pouvez me donner la réponse mardi avant 16h, s'il vous plaît. Et la personne, si elle est sérieuse, elle passe à l'action. Et quand je te dis mardi, ça veut dire que tu es soit lundi matin, soit samedi. Mais tu ne laisses pas une semaine de réflexion. La personne sait si elle doit... Alors, il y a des gens qui disent oui, mais je n'ai pas encore pris le billet. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je dis OK, mais je mets une option dessus. Vous payez le dépôt de garantie au moins ou vous faites l'empreinte. Et à ce moment-là, je pourrais bloquer l'appart. Mais je ne peux pas bloquer votre appart. Même chose pour la colocation. Tu me dis oui, mais non, je ne fais pas ça. Même chose pour la location meublée. Parce que, psychologiquement, et c'est ça le truc, psychologiquement, si tu dis, bon, tu considères ce candidat, ce prospect, comme un client, c'est-à-dire un locataire, c'est-à-dire que tu vas relâcher tes efforts. Bon, tu vas passer à côté d'une opportunité. Et ça, ça, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que quand un client, que tu penses que c'est un bon client, il te dit oui, OK, je fais le virement tant. Puis, tu vois que le client, le virement tant a arrivé sur ton compte. Alors, tu vas te dire oui, mais bon, bon, il y a les excuses, genre, le RIP doit être validé dans les 72 heures. OK, ça, je comprends. Par contre, par contre, s'il commence à te raconter des histoires, j'ai une anecdote, c'est pour ça que je rigole. Il y a un mec qui, avec ABDMO, il voulait louer. Alors, ABDMO, si tu ne sais pas, c'est une agence de sous l'occasion où je suis le dirigeant. Donc, c'est pour faire la tactique de la sous-location. Et si tu intéresses, j'en parle dans mon club IMO. Donc, voilà, tu pourras. Le mec, il est soi-disant ranchier, mais il veut louer un truc qui n'est pas de son standing, justement. Et il raconte sa vie. Non, non. Et finalement, on lui a dit, OK, on s'est appliqué cette étape. OK, voilà les prochaines étapes. Donc, dans les deux jours, je vous propose de réserver ce bien-là. Bam ! Et puis voilà, l'argent n'est pas arrivé, on n'a même pas retiré l'annonce. Et ça ne nous a pas fait perdre notre temps. C'est pour ça que je te préviens, pour que tu ne perdes pas ton temps. Je pense que tu as compris, mais je le répète, je le répète, avant de quitter un prospect, avant de quitter un prospect, il faut fixer la prochaine étape. Figer dans le temps. Ne finis jamais une conversation avec un prospect sans fixer une prochaine étape figée dans le temps. Voilà. Ça, ça marche. Alors, tu me dis, je suis sûr que tu te disais, mais c'est quoi le lien avec l'immobilier ? Ben, tu sais, l'immobilier, c'est un business comme un autre. Moi, je dirige des business en ligne, un business en ligne, une agence de sous-location, un garage, et je te garantis, tous ces concepts que je t'apprends-là, ben, ça s'applique à tous les business. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore inscrit dans le Club Imo, vas-y. Si il y a encore le Club Business, ben, vas-y, tu te cliques, tu te donnes l'inscription, tu pourras avoir le Club Imo, et surtout le Club Imo et le Club Business. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada